ok plutôt stylé pour l'instant j'ai vu j'ai déjà vu à peu près le clip sur le stream de liala mais comme vous le voyez c'est plutôt sympa on arrive à une frontière entre deux mondes le monde du côté lumineux ou le monde du côté obscur bonjour à tous c'est en vivus et comme vous le voyez nous sommes aujourd'hui sur le pts pour découvrir que ce qu'il en est un petit peu des nouveautés n'hésitez pas à lâcher un petit like si ce genre de vidéo va vous plaire et donc on va découvrir ensemble la nouvelle création de personnages donc j'ai déjà eu des aperçus sur twitter donc c'est un work in progress mais en gros ça va ressembler à ça donc vous voyez donc on va en prendre la personne de pire ok vous voyez que c'est beaucoup plus clean qu'avant donc on va regarder un petit peu les animations qu'on nous propose et donc moi j'ai envie de faire un inquisiteur et vous voyez que je peux choisir un style de combat donc je peux prendre un style de combat juggernaut maraudeur sorcereur ou assassin et on va prendre un maraudeur donc c'est bizarre genre l'écrit corruption 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 ouais c'est work in progress c'est pas c'est pas complètement tout n'est pas bon donc ensuite et bah vous voyez que à moi je trouve donc on peut select engender on peut changer le nom body type etc donc la création de personnages est sensiblement la même j'ai l'impression donc maintenant par contre ça se règle que comme ça la tête donc au niveau des cicatrices etc on peut donc les races sont pas une loque encore on va faire un auto long en revanche bon on s'en fout on va mettre random random what à la vache la création de personnages est vachement buggé ok et on faire play donc voilà je viens de passer au niveau 80 donc déjà on va étudier un petit peu ceci donc qui est la nouvelle feuille de personnages donc qu'on peut mettre en grand si on veut donc on voit que c'est quand même bien différent qu'on a cette fois plusieurs fenêtres on a guir donc le stuff avec l'inventaire les items de mission et les différents trucs les récompenses de chasse à primes etc qui sont ici donc là on va avoir tout ce qui est stuff avec les reliques le tactical oreille etc bon voilà je pense que c'est assez intéressant mais ce qui est bizarre c'est le la section survivability et support donc ça c'est nouveau on a je fais jamais ça avant et on peut mettre les details et on peut mettre par exemple les stats en masterie en endurance en puissance en critique etc donc comme vous voyez c'est c'est work in progress enfin voilà vite au niveau du style de combat donc normalement je pourrais en avoir un deuxième et comme vous voyez là j'ai maraudeur et hop je peux switch carnage fury annihilation beaucoup plus facilement que avant et on a le habilité tuy donc là si je veux changer mes points aussi je peux je peux dézoomer si je veux mais je vais rester un zoom parce que c'est plus intéressant et ensuite là on a le outfeaters donc bon ça c'est pixelisé pour l'instant alors j'ai l'impression que c'est marrant on n'a pas encore les armes dans le outfeaters donc c'est marrant on peut pas encore mettre j'ai l'impression de sabre laser dans le truc d'apparence donc comme vous le voyez alors donc là je suis dans la section réserve sur la flotte on va avoir plusieurs trucs du coup là on a le conquest gear vendor donc en gros on pourra acheter du stuff 320 avec la conquête il faudra 30 récompenses de conquête et 16500 crédits pour acheter ce gear là et ensuite il y aura une amélioration de cette conquête donc je pense qu'il montre qu'il montra jusqu'au stuff 326 10 ou un truc comme ça du genre là ensuite pour le pvp gear vendor donc là on aura cette fois ci du stuff pvp entre guillemets étant donné que on il faudra 160 tirsian production accelerants donc ce sera la monnaie pvp en gros pour acheter voilà ces trucs donc c'est du 316 et du coup là je pense qu'on pourra monter jusqu'au 300 320 et quelques voilà et donc comme vous voyez ici on peut avoir le stuff de base tac donc là tout est un crédit c'est bien pratique là comme vous voyez j'ai acheté mais mes implants etc ça m'a directement équipé les trucs on va essayer d'aller sur alors ce que je vais essayer de faire les amis c'est de transférer un perso sur le serveur public de test un perso qui est déjà niveau max et qui a déjà l'histoire de classe de terminer donc c'est bon j'ai transféré un personnage sur le servir sur le public serveur de test et comme vous voyez les logos des classes ont changé donc ça c'est l'histoire du soldat l'histoire du contrebandier l'histoire du consulaire et l'histoire de sentinelle et c'est l'inverse pour l'autre côté voilà donc on va se connecter sur un perso je rêve où ils ont remis l'ancienne musique ils ont remis l'ancienne musique du jeu écoutez trop cool comme vous voyez on a un petit truc qui sait qui est training in the force et on va cliquer dessus donc est plutôt stylé pour l'instant j'ai vu que j'ai déjà vu un peu près le clip sur le stream de lia là comme vous voyez c'est plutôt sympa on arrive à une frontière entre deux mondes le monde du côté lumineux ou le monde du côté obscur un peu buggé la cinématique voilà on a cette personne réflexion in the force the path you walk has led you here to a moment that could change the course of your destiny très bien donc il nous explique un peu ouais effectivement bah je suis je suis lumière 5 en vrai c'est stylé si je peux choisir le combat le style de combat shadow en tout cas je pense qu'ils vont me proposer que je en vrai je vais le prendre ouais yes i am ready to change my primary combat style do you wish to change yes bon on va de toute façon c'est sur le pts donc what additional set of skills do you wish to learn donc je peux mettre un deuxième combat style mais ça c'est ça c'est génial c'est à dire que donc alors jedi guardian jedi sentinelle jedi shadow jedi sage je mette sentinelle par exemple donc il a une explique un peu oh vraiment stylé qu'est-ce que sont les jedi sentinelle c'est vraiment très sympa cette cinématique ils ont fait un truc vraiment classe il n'y a pas à dire do you want to add knowledge of the jedi sentinelle combat style to your skills yes donc les styles de combat ce sont des trucs qui sont permanents bon voilà donc on peut choisir à peu près le style de combat qu'on veut en fait on prend on doit choisir entre concrètement le style de combat de notre classe de base soit on le garde en côté lumineux soit on le prend en côté obscur soit et on en prend un autre en plus ouais c'est quand même plutôt cool donc bah voilà je suis c'est incroyable je suis sur la flotte de l'empire et je suis un nombre de jedi non je suis un shadow je suis pas un jedi shadow je suis un shadow juste et si on fait k donc j'ai deux styles de combat soit sentinelle donc là je mets le style de combat sentinelle soit shadow donc c'est quand même pas mal du tout quoi ça en plus j'ai l'impression que ça marche relativement bien ok c'est ça lag alors contrôle shift f 22 fps c'est vraiment la guerre vraiment un gg 0 fps peut-être une gtx 1050 qui est sorti chez moi en 2016 pour un jeu de 2011 et ça lag enfin c'est c'est n'importe quoi en vrai j'ai pas envie de vous spoil la zl du coup et ben je vais pas trop vous la montrer dans cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo sur le pts qui me rassure personnellement vous a plu c'était en vivieux c'est moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo